bonjour j'espère que tu vas bien alors je te montre le petit oracle de l'intuition avant de faire ma petite guidance et de toute façon c'est lui qui va ouvrir le bal de la guidance et qui va nous donner la trame tu sais le fil rouge je voudrais remercier vanessa je te remercie pour avoir fait ce cadeau du petit oracle de l'intuition billet il est super donc toi qui regarde qui me suit tu sais que je parle souvent de vanessa mixarec et de brigitte barberan brigitte est l'artiste des des deux différents oracles d'ailleurs et vanessa et brigitte ont créé toute une collection sur les portes 2 d'ailleurs les portes 2 tu peux aller voir les voir sur instagram les portes magiques de l'univers ici mais il ya les portes de l'intuition et les portes de l'âme aussi également et bien elles ont aussi fait ce petit oracle qui est alors moi je suis tombé fan de cet oracle le petit oracle de l'intuition il est génial et regarde une petite boîte comme ça paf il s'ouvre il coûte pas cher du tout en plus de ça il ya 13 euros et quelques donc et il est il est génial on t'explique à l'intérieur ici comment l'utiliser et puis ce sont des petits tickets il faut savoir que je fais ça je te le présente pas du tout parce que j'ai un partenariat avec elle non non c'est tout c'est juste que et bien nous nous apprécions et quand il ya un oracle que j'aime et bien j'aime bien le présenter voilà tout simplement et il est tellement beau voilà on t'explique tout il ya le petit livret tu vois il est super bien fait et puis voici les petites cartes et en fait ce qui est génial c'est que c'est je dirais il ya plusieurs jeux dans un même jeu parce que il ya différents thèmes il ya les prédictions la libération les permis la permission la bénédiction le cosmos les chakras aussi je regarde l'amour également le don je te donne tous les thèmes qui a je crois que j'ai tout fait l'aide les aides aussi donc en fait à chaque fois tu peux te faire ça peut te raconter une histoire tu sais qu'on va commencer je vais te montrer il peut s'utiliser différentes manières mais je te montrer comment moi je l'utiliserai donc on commence c'est parti allons-y donc encore un grand merci vanessa et et brigitte aussi pour ces belles illustrations voilà bonheur donc on commence peut-être qu'il est temps là si on est dans le thème de la permission de se permettre aussi d'être heureuse n'est même si tes proches où la planète vont mal ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse cette vibration élève celle des êtres que tu crois et enrichi le monde donc on commence tu vois je te parlais d'un fil rouge eh bien on commence directement par cela est ce que je te propose c'est de continuer de tirer le petit oracle de l'intuition au fil de la guidance allez on y va on commence par la carte du bonheur de s'autoriser à être heureuse ou heureux de ne pas culpabiliser en sachant que eh bien on permet à d'autres aussi de l'être et oui si et si on se permettait d'être heureux je le mets je mets cette petite carte de côté c'est moi ce sont comme des petits tickets tu vois il y en a voilà le dos aussi des cartes super voilà allez on y va je vais continuer au fil de la guidance je vais continuer avec mon oracle donc là il n'y a qu'une partie de l'oracle comme je te disais au total il ya 89 cartes là j'ai pas les 89 cartes il m'en manque et bientôt bas quand je recevrai le tout eh bien je te montrerai je je prendrai l'oracle pour te montrer les autres cartes les figures géomantiques notamment qui est qui a dedans aussi allez donc j'ai déjà utilisé en guidance personnelle alors attend parce que je n'ai pas mis à l'endroit je l'ai utilisé mais je n'ai pas remis à l'endroit voilà voilà il pourrait très bien se lire à l'envers aussi un sujet alors je m'excuse un petit temps j'ai mis à l'envers donc je remette à l'endroit voilà non c'est bon c'est parfait à je ne trompe pas non c'est bon on va battre donc j'ai en train de travailler sur la pour pouvoir le précommander je t'avais dit fin juin première quinzaine de juillet je vais te présenter la page de précommande si tu veux te précommander l'oracle l'oracle sacré qui est le mien alors je te présente petit clin d'oeil tu reconnaîtras il s'agit de secret ah bon ben écoute on va prendre la première carte qui a voulu se retourner les secrets voilà il ya tout un paquet en fait il ya tout ce paquet là qui s'est voilà retourné mais je vais te prendre que la première carte quand il ya un paquet comme ça si la première carte se présente ben je la prends c'est qu'elle veut se montrer à moi donc alors est ce qu'il serait question de secret dans la guidance aujourd'hui le secret de bonheur aussi amitié sororité alors j'ai enlevé ça voilà moi j'aime bien cette carte une question aussi de s'unir aussi de s'unir aussi que les femmes s'unissent aussi face à peut-être à ce qui se passe en ce moment parce que peut-être au secret qu'on a aux choses qu'on ne nous dit pas aussi ah bah oui donc là c'est assez ça c'est par non tu as la prise de conscience la clarté donc en fait on est très clairement en train de nous montrer tu peux ramener ça à ta vie aussi moi ça me parle tout de suite de ce qui se passe peut-être en ce moment chacun y verra ce qu'il veut chacune y verra ce qu'elle veut il ya un éveil de conscience il y a eu un éveil de conscience aussi il ya une prise de conscience il ya la clarté qui se fait tu vois hop là je te montre et donc il ya quelque chose qui va pouvoir pousser tu as vu dans la lampe il ya un temps je recule voilà une petite pousse et il ya quelque chose en fait qui est en train de voilà de germer c'est peut-être pas encore complètement complètement visible parce que c'est encore petit et du coup il ya peut-être des choses qui étaient cachés qui maintenant vont devenir visible et on voit qu'ici il ya une notion de pour le futur ici on voit qu'il ya une notion de temps tu vois une petite horloge ici donc il ya une question de temps tout n'est qu'une question de temps mais je pense qu'en fait il est il est question de se rassembler de s'unir et de s'entraider et de solidarité aussi et de sororité et donc de ne pas de laisser la dualité de côté en fait et de et de de ressentir cette union les uns avec les autres et les femmes les unes avec les unes enfin comment je veux dire ça entre elles les femmes entre elles pardon et peut-être que le changement viendra des femmes aussi j'ai envie de te montrer eh bien on va voir de quoi il s'agit là donc ce qui veut dire que d'un point de vue plus personnel il ya des prises de conscience je te faisais au niveau collectif et d'un point de vue plus peut-être individuel pas personnel puisque c'est quand même une guide en général elle peut te parler ou pas du tout eh bien ici les questions d'avoir pris conscience de quelque chose effectivement alors où il y avait véritablement un secret des fois il ya des secrets de famille des jeux des fois dans les couples aussi à des secrets moi ça me parle plus du fait qu'il ya une prise de conscience en fait là récemment il ya eu il s'est peut-être passé quelque chose qui a permis d'ouvrir vraiment les yeux sur une situation est ce qui était caché ben ne l'est plus et en fait c'était peut-être pas que c'est un secret c'était juste que la prise de conscience n'avait pas été fait et que la lumière n'avait pas été fait non plus et étant donné que ce secret est au centre donc ce secret il est sur soi en fait c'est peut-être aussi à les maîtres regarde la petite flamme ici tu vois la petite bougie en haut et bien c'est peut-être et aussi on a aussi la notion de connexion tu vois là de se brancher de se connecter et bien à ça cette partie c'est mettre la lue à cette partie lumineuse en soi à cette partie divine en soi se connecter à son maître intérieur à son âme aussi et c'est mettre de la lumière en fait sur ses ombres et puis le livre aussi il ya une connaissance cachée c'est ça aussi également c'est peut-être avoir ce qui était dans l'ombre donc ce qui était dans l'inconscient peut monter à la conscience et puis avoir des mémoires qui remontent avec un savoir qui remonte et un savoir ancestral qui peut être relié à quoi aux femmes et à son féminin peut-être à sa polarité yin aussi ici là ça nous parle génie des femmes parce que c'est l'oracle sacré de sacré féminin mais bien évidemment que ça peut être aussi et ce sont aussi les hommes entre eux aussi également et les hommes et les femmes ensemble aussi sans dualité sans opposition donc là il ya une vraie prise de conscience on voit qu'il ya quand même une une reconnexion à sa polarité yin aussi un au côté intuitif au côté du ressenti des sentiments des sensations de ce qui est invisible donc on se connecte à son maître intérieur on revient en soi on se connecte aussi avec ses émotions et du coup on se remet en lien avec soi même et du coup on est en lien avec les autres en tout cas il ya quelque chose de beau qui est à venir on voit que c'est une question de temps encore une fois mais c'est c'est là c'est proche allez je prends le grand jeu de mademoiselle le normand ah non avant je te disais que je te retirerai des petites cartes du des du petit oracle de l'intuition les petits oracles de l'intuition ici voilà j'espère que tu vois bien parce que j'ai un petit peu fermé mes volets par rapport au soleil moi j'en ai trop là j'en ai trop un temps hop juste une les petits mais tu vois il se bat bien fait ainsi tu mets dans ta main comme ça tu arrives à bien le battre ce petit jeu tu prends une carte le matin à bas voilà en plus ce qui est bien c'est que ça saute et ça saute au puisqu'il est léger offrande est bien l'invisible ce qui n'est pas visible intuitif et tu vois on a là on a la chouette la chouette ou le hibou moi je vais partir sur la chouette j'aime bien les chouettes donc on est on est vraiment dans le domaine de la spiritualité de ce qui est invisible ce qui est ressenti de la connexion peut-être à son âme aussi on te dit de l'offrande donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien montre ta bonté avoir du discernement et est du discernement pour cette guidance et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir bien donner sans compter on voit certainement avec justement ici la sororité mais il y a quelque chose ici qui te donne une petite piste dans cette notion de don pour la suite du chemin est ce que justement aussi le fait de donner qui enrichit on le dit ça ça vraiment enrichi ça t'enrichit toi le fait de donner sans te démunir évidemment sans être dans le sacrifice et bien ça t'amène quand tu es dans le bonheur tu donnes plus facilement aussi on l'a vu tout à l'heure elle est c'est parti on va prendre le grand le normand maintenant je vais mettre les cartes de côté j'ai vu que l'oracle vous avez plus je vous remercie vraiment beaucoup alors là j'en ai combien déjà j'en ai que deux on va prendre les deux bon on n'a que des coeurs on a un jeu rapide puisqu'on n'a que des coeurs c'est rouge il est question en tout cas d'un amoureux là au centre notre volet de notre volet de coeur on parle de sentiment profond même un homme de coeur ici sentiment profond âme de coeur il peut être bélier parce que c'est la carte du bélier au centre ici voilà j'essaie de reculer un peu on demande de vigilance en fait il peut y avoir ouais bon d'accord c'était pas celle là que j'aurais voulu ton page voilà ici c'est notre crocodile il se fait grignoter le coeur par un petit rongeur qui rentre dans sa gueule qui vient lui manger le coeur en fait il se passe quelque chose sans qu'il s'en rende compte mais quelque chose qui va être assez important bon moi ce qu'on montre ici c'est que bon on a quelque chose qu'assez rapide on a vraiment les questions d'un homme qui est d'un amoureux qui est amoureux aussi néanmoins on voit qu'un il ya une situation toxique à l'extérieur ou des personnes toxiques ici qui permettent pas à ce qu'un couple s'entendent ici ici il est le couple est dans la dispute ils ne s'entendent pas et on dit attention d'être discret on parle de discrétion ici tu vois tu as une sentinelle donc faut ses vigilances monter la garde et discrétion discrétion parce que bon ben certainement de par une situation qui est pas qui est pas au top eh bien on peut être émotionnellement complètement aussi chamboulé on a vénus et amour qui traverse le frappe amour nous vénus est là et amour bon ben il fait ses cupidons en fait il n'a pas encore tiré sa flèche il ya des où il l'a tiré d'ailleurs il a peut-être tiré mais c'est parti on sait pas où et c'est vraiment il ya des vagues donc on est dans l'émotionnel ici dans la passion dans l'émotionnel on sait plus où on est on perd la tête en fait et on dit attention vigilance il ya une instabilité ici dans un couple et on voit que c'est dû par une situation toxique aussi mais on n'oublie pas que les sentiments sont là ils sont profonds en plus de ça avec acquisitio je crois que je vais faire un tirage à cinq cartes moi ça me donne envie alors ici on a acquisitio et acquisitio c'est pas négatif c'est sur une carte elle est cette figure géomantique qui en douce c'est ça les figures géomantiques je les ai réalisé dans le mise dans l'oracle en fait parce qu'elle donne des notions de temps aussi également voilà et acquisitio et bien ça nous parle de progrès de croissance il ya donc c'est quelque chose qui est positif on est sur une durée de quatre à six mois le jour c'est le jeudi et elle est relié au mois de mars alors ça c'est intéressant parce que acquisitio est relié au mois de mars et là on a le bélier le bélier c'est mars avril tu vois donc il s'est passé quelque chose pendant cette période là justement ou peut-être qu'il ya une situation qui s'est dégradée entre un couple mais on te dit en fait avec ce crocodile que il ya quelque chose qui est caché qui n'est pas visible qui est venu va mettre le bordel et c'est excuse moi le bazar je me suis lâché le bazar et on n'oublie pas qu'on avait tout à l'heure le secret il y avait le secret et là il ya une prise de conscience il ya quelque chose on se rend compte peut-être qu'il ya quelque chose qui est pas voilà qui est pas forcément la physiquement présente mais qui met le bazar dans un dans un duo les questions de secret et on le voit très bien peut-être quelque chose de pernicieux parce que c'est ça aussi le crocodile un quelque chose de pernicieux là qui vient qu'on voit pas on s'en rend pas compte comme comme ce petit rongeur qui rentre là dans la gueule du crocodile sans qu'il s'en rende compte donc il ya ça mais mine de rien il ya quand même ça permet quand même une croissance ça permet d'avancer quoi qu'il quoi qu'il arrive parce que ça a permis d'avoir une prise de conscience c'était sa place ici la prise de conscience peut-être qu'à un moment donné eh bien le duo se rend compte que quelque chose ne va pas et ça va permettre d'améliorer la situation mais c'est vrai qu'en attendant eh bien c'était peut-être pas facile et peut-être que dans ce cas là il faut se rapprocher des gens voilà des amis des soeurs on a des amis qui sont des soeurs je fais un petit coucou à maigui voilà c'est une soeur de coeur eh bien on peut se reprocher se rapprocher voilà de nos soeurs de coeur quand c'est pas facile quand c'est difficile quand la situation elle se couvre en fait donc ici on te dit voilà bien une vigilance à avoir je voudrais faire un tirage à cinq cartes on va aller un petit peu plus loin le problème c'est qu'à chaque fois je veux faire plus court j'arrive jamais à faire plus court il ya tellement à dire qu'on se laisse en portée allez on va prendre celle-là sont restés coincés alors là à prendre mais les choses vont bien aller hop ah oui c'est que vénus a mis le trouble dans les sentiments on l'avait vu ici vénus mais le trouble dans les sentiments avec cette carte là et on retrouve vénus ici là on est dans le passé ici là donc là effectivement on a aussi un encore un homme donc les valets sont des hommes qui sont qui ne sont pas d'âge mûr sont des hommes plus jeunes âge mûr peut-être plus en général avec le grand jeune mademoiselle le normand l'âge mûr est plutôt vers l'heure en début de cinquantaine quand on ou en fin de quarantaine quand on apprend on approche la cinquantaine plus tôt voilà vraiment des des hommes avec une comment on appelle ça une expérience établie je sais pas comment dire oui en ils sont plus posés et et tu me diras ça peut arriver à n'importe quel âge tout ça bien évidemment mais c'est vrai qu'il ya quand même cette notion d'expérience qui est derrière là on a quelqu'un d'un peu plus un petit peu plus jeune il a été car on prendra note qu'il y a deux valets donc on pourrait très bien avoir deux hommes deux valets donc ça peut être deux jeunes hommes aussi hein d'accord et il y en a un où on parle qui est ingénieux qui est oui qui a de l'ingéniosité ici donc c'est hippomène qui laisse tomber des pommes d'or au sol pour catalan te les ramasse pour la ralentir et donc en la ralentissant il va pouvoir l'épouser parce qu'il va gagner la course elle court très 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 vite et elle a dit qu'elle épouserait que celui qui la gagnerait à la course sauf que personne ne l'a jamais gagné à la course donc hippomène qui veut absolument l'épouser donc c'est pour la bonne cause il est rusé c'est pour la bonne cause donc là on nous parlait vraiment d'amour donc là on nous parle vraiment d'amour mais il ya eu quelqu'un a mis le trouble donc il ya peut-être une situation là peut-être qui s'est retrouvé bah oui avec deux hommes et en même temps comme cette carte est au centre il pourrait très bien y en avoir qu'un ce que la carte qui est au centre représente le consultant ou la consultante peut nous parler par exemple si c'est une femme qui la consultante est bélier par exemple et qu'elle a des sentiments profonds pour un homme qui qui peut être ici un qui lui aussi a beaucoup d'ingéniosité on a quelqu'un qui court aussi un mais là le petit sujet il nous dit que c'est plutôt pour la bonne cause en fait c'est vraiment on nous parle vraiment d'amour ici avec vénus qui est tiré sur un char par des oiseaux là par exemple c'était pas le cas parce que là on disait attention attention je te montre tu vois pas le petit sujet en bas on disait attention belle promesse ici voilà mais là avec vénus et un moment non c'est plutôt positif 1 donc on est en train de te dire très clairement que peut-être que si tu es dans un duo on va le faire au niveau sentimentale puisque bon il est quand même question de passion ici si je regarde avec notre valet là au centre qui nous parle de sentiments profonds et cette carte là qui nous parle vraiment de où les sentiments vénus a mis le trouble dans les sentiments ici émotionnellement on voit qu'il est question de troubles sentimentale et puis voilà on a deux fois du coeur donc on est plus dans le domaine sentimental mais on voit quand même que il est question de personnes qui s'aiment même si le trouble est semé ici et que le couple le duo ne s'entend pas alors ça c'était ne s'entendait pas parce que ça c'est le passé on est en train de te dire qu'en fait une situation du passé qui était peut-être difficile et avait peut-être des hauts et des bas en fait est en train de passer on voit que c'est en train de passer mais tu peux encore te retrouver dans un peu les on va dire un chaos émotionnel ici on te dit attention vigilance à ce que ce chaos ne te fasse pas perdre la raison voilà donc c'est pour ça que cette petite carte là elle te dit attention peut-être que ça n'allait pas mais ça n'allait pas parce qu'il ya quelque chose que tu ne vois pas quelque chose qui était caché avec cette carte du rongeur et du crocodile 1 voilà alors ici on peut avoir aussi quelqu'un parce que mon on a notre valet ici ici le crocodile aussi va nous parler aussi d'un lieu qui est chaud 1 2 par exemple des îles de l'afrique des pays du maghreb tous les lieux même le sud de la france tous les lieux où il fait chaud tu vois aussi également donc on peut avoir quelqu'un qui vit dans le sud ou dans les îles ça se donne la petite indication aussi comme ça une petite précision regarde si ça te parle ou pas on a beaucoup en plus l'eau il ya de l'eau ici l'eau là derrière l'eau ici est ce que ouais il est question bas beaucoup des émotions l'eau c'est l'émotionnel mais ça peut être aussi le fait de ne pas être loin du de la mer de l'océan ou même d'un lac tu vois moi je vois beaucoup la mer ou l'océan mais les mers et les océans ici et d'ailleurs c'est intéressant parce que minerve là qui est sur son île l'île de rhodès et je me trompe pas elle reçoit une information tu vois elle est sur une île donc elle est entourée d'eau aussi reçoit une information ici on lui dit que l'information d'ailleurs capitale donc c'est pour ça qu'on te dit qu'il est peut-être bon d'aller prendre des avec notre roi de carreau ici des bons conseils auprès d'un expert si tu as besoin d'apaiser une situation ou de résoudre une situation même une situation professionnelle parce que l'information qu'elle reçoit peut amener son île à sa perte en fait parce que son on lui dit que son île va être envahie par des serpents tu vois un crocodile serpents des très reptilien et du coup elle va pouvoir anticiper les choses donc là peut-être qu'on te dit attention il y a quelque chose que tu ne vois pas tu vas peut-être pouvoir anticiper les choses donc prends conseil prend conseil auprès d'un expert pour retrouver un équilibre face à la situation voilà et non on te dit ben non tu es bien attention enfin c'est une guidance générale fait preuve de discernement fait on te dit ben tu es bien avec j'ai mon jeu qui est là quand je vais le ranger c'est un peu le bazar voilà tu es bien avec une personne de coeur mais effectivement autour l'extérieur peut semer la zizanie c'est ça qu'on dit et tu peux le ramener tout à fait au niveau professionnel aussi également ça peut être des associés aussi également alors ça demande aussi peut-être d'avoir une stratégie on l'a vu ici comme hippomène et à talent il crée une stratégie pour réaliser ce qu'il veut pour être avec son amour voilà et des fois faut avoir une stratégie quel que soit le domaine pour justement atteindre des objectifs ou réaliser ce que tu souhaites par exemple quand tu as un objectif et bien tu vas mettre en place des actions étape par étape pour réaliser ce qui est ton objectif bon ben là c'est c'est pareil aussi également et là ce sera bon il ya récompense des efforts d'ailleurs si on regarde complètement le petit sujet complètement extérieur je poussais mes petits tickets ici il est question de récompense après les efforts là ce petit sujet complètement à l'extérieur dans la partie future il ya vraiment cette notion là donc Les efforts après les efforts et bien il ya une réussite mais avant il va falloir se battre où je te disais ça parce qu'ici on a pu r la figure géomantique sous le up sous le j ici voilà là et bien c'est pu r et pu r c'est le garçon donc on nous parle beaucoup d'un garçon je trouve qu'ici on nous parle beaucoup d'un garçon parce que on a vraiment trois figures masculines dans le jeu on a trois tas deux valets t'as un roi un valet de coeur un valet de trèfle donc ici il est vraiment question de masculin et donc on peut avoir trois masculins différents bon moi je dirais deux il y en a un qui peut être un expert un thérapeute un médecin un juriste un avocat un médecin c'est pas qui tu veux un psychologue magnétuseur un guérisseur et ici ça représente vraiment on la personne ici donc moi je pense plutôt à deux là le consultant peut être une un homme aussi un la consulte voilà ça peut être aussi un homme je te parlais d'une femme aussi qui pouvait être bélier qui pensait à son amoureux qui était amoureuse d'un jeune homme voilà où les sentiments elle a des sentiments profonds et sincères pour ce jeune homme et ce jeune homme on peut le retrouver ici en valet de trèfle voilà on a quelqu'un qui est un qui ingénieux aussi qui peut effectivement qu'il veut qui veut atteindre ses buts et ses objectifs mais là le but et les objectifs c'est pour son intérêt mais son intérêt c'est d'être en amour ici avec vénus mais entre voilà on voit que ça 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 se fait pas il ya des conflits on voit que c'est mouvementé voilà on dirait qu'ici pour tirage dans une femme bon bah on a on a peut-être un un homme qui est un peu plus tourné vers lui-même et la femme est plus tourné vers l'autre c'est j'ai pas que c'est tout le temps comme ça attention je ne généralise pas mais ici dans la guidance ce serait ça qu'est ce que je voulais te dire oui je te parlais de puerre et puerre et bien c'est le garçon et bon il ya une notion un petit peu de d'un d'imprévu mais de ne pas prévoir les choses on dit attention c'était ce que je te disais ici minère en fait elle va devoir anticiper mais on va te dire d'anticiper les choses en prenant conseil voilà en prenant conseil auprès de mais on voit que en prenant conseil bien les choses elles vont s'adoucir on te disait attention vigilance ici bas tu prends conseil comme ça tu vas réussir à te sortir de situation à apaiser une situation on voit que c'est possible donc je sais pas quelle est ta situation mais en tout cas si tu prends conseil on voit que dans tous les cas ça ça se passera bien voilà j'ai des personnes ici qui ont hésité sur un projet aussi c'est pour ça que je dis ça et que le projet en fait si tu as trop hésité c'est ici sur le 6 de carreau si tu as trop hésité sur le projet et bien le projet il te passe sous le nez en fait c'est pour ça que des fois il faut pas être trop dans l'hésitation mais par contre si tu crois vraiment en ton projet si tu en as vraiment envie et le désir et bien en fait il peut voir le jour donc il y a des fois quand tu as envie d'un truc n'hésite pas vas-y et puis tu modifieras ce qu'il y aura à modifier une fois que tu seras lancé voilà parce que des fois on a l'idée d'un projet bon on le commence puis finalement il va pas être tel qu'on l'a imaginé bon là on te parle de ça aussi mais que les choses peuvent se réaliser voilà il y a des choix à faire des fois il faut s'adapter il faut recomposer voilà mais ose en fait même si c'est pas facile on te dit que c'est quelque chose qui est peut-être pas facile mais qui qui fait partie de ton chemin et qui va te qui est nécessaire en fait pour ton évolution voilà je vais le dire comme ça alors au niveau sentimental on dit aussi ici quand j'ai ces deux cartes là en fait et notamment surtout avec celle là de ne pas perdre son énergie aussi même s'il y a des sentiments profonds on voit quand même que c'est fortement chamboulé donc avec cette carte là celle-ci celle-là on dira quand même de voilà de cesser de perdre son énergie quand même dans une relation sentimentale si tu vois que c'est perdu parce que là on nous parle de ça aussi voilà donc ici on voit que les choses sont pas faciles et la question est est-ce que t'as envie est-ce que ça vaut le coup alors moi je vois avec les sentiments profonds ici et ce petit sujet là je me dis bah oui oui si tu prends conseil auprès de toi si tu te fais accompagner et bien ça vaut le coup voilà de rester dans une situation ou dans une relation mais si tu prends pas conseil tu risques de perdre en fait ton énergie tout simplement et de t'épuiser en fait c'est ça que ça veut dire voilà qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre là il y a une notion de revenir à soi de toute façon le M c'est il est ici c'est aussi la mémoire c'est la carte aussi de la mémoire donc de revenir aux racines de revenir aux sources voilà de retrouver on l'a vu tout à l'heure la clarté je l'ai vu ici voilà de retrouver la clarté elle est où ? tu la vois pas on l'avait tout à l'heure cette carte là voir les choses telles qu'elles sont en fait et là il y a peut-être des choses aussi au niveau de l'enfance c'est peut-être aller voir un expert c'est peut-être aller voir un psychologue aussi parce que la lettre M ici elle nous parle donc je te disais d'aller mettre en lumière ce qui est caché et ce qui est caché peut-être dans l'inconscient je te disais ça au début de la guidance tout à l'heure et là on a un expert et ici ça peut être un psychologue en fait ou un psychothérapeute ou un psychanalyste je sais pas mais c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'il y a des choses il y a peut-être aussi des blessures d'enfance aussi ça peut être ça aussi le crocodile des blessures d'enfance qui font que le couple se dispute parce que eh bien les blessures remontent dans un duo dans un duo c'est eh bien le duo te fait le couple te fait mais c'est le meilleur terreau pour pouvoir travailler sur soi parce que l'autre te renvoie et tout ce que tu veux pas voir chez toi en fait et toutes tes blessures il ravive toutes tes blessures eh bien voilà ça peut nous parler de ça voilà il y a l'amour et il y a ça en fait et du coup eh bien c'est peut-être c'est peut-être le moment justement de faire appel aussi à quelqu'un et si les deux en ont envie bien évidemment mais là on te dit qu'il y a des choses de l'enfance qui peuvent remonter donc des mémoires des images qui peuvent remonter et on dit que ben on travaille par rapport à ça donc de guérison aussi de clarté c'était quoi cette carte là aussi hop je la reprends c'est quoi bon ben c'est la prise de conscience et c'est ce qui monte à la conscience c'est ce qui vient à la conscience eh bien elle apporte quoi la clarté des réponses des réponses c'est des clés en fait pour avancer pour évoluer et des fois eh bien il y a peut-être besoin d'un soutien parce que quand la personne elle vit ça c'est remonté là des blessures qui sont ravivées elles se retrouvent plus dans un isolement et on te dit ben de effectivement l'isolement peut faire du bien mais aussi aller voir quelqu'un qui peut aider ça peut être ici on voit que c'est productif en tout cas voilà par contre en parler aux autres à l'entourage qui se posent des questions ou quoi il faut savoir qu'ici la vigilance elle pouvait être là aussi on voit qu'émotionnellement ça peut être dur la vigilance elle est là la discrétion aussi ça veut dire que tu n'es pas obligé d'en parler de te justifier d'en parler à tout le monde quoi voilà mais ici il y a vraiment quelque chose de très fort dans le sens où un couple le couple il a plusieurs étapes il vit plusieurs étapes c'est comme comme l'homme il vit différentes étapes dans sa vie il y a la la terrible tout la phase des deux ans alors c'est marrant je ne l'ai pas vécu pour mon plus grand mais je le vis pour ma petite qui a deux ans parce qu'on dit que c'est l'adolescence des bébés j'en avais entendu parler mais je n'avais pas vécu pour mon premier donc et puis on a l'adolescence après il y a différentes crises dans la vie puis il y a la crise de la quarantaine pour certains ou certaines puis on continue puis après quand on approche plus aussi de la quand on vieillit et quand les parents partent moi je vois autour de nous on a eu des parents des grands-parents sont partis et à ce moment-là on voit ses parents qui se rapprochent enfin moi je me disais mais après c'est notre tour voilà il y a encore une autre face comme ça existentielle qui se passe ben le couple c'est pareil il vit différentes étapes en fait différentes étapes les unes après les autres et est-ce que finalement tout le monde le sait ça parce que dès que c'est difficile ben si on si on n'a pas cette conscience-là qu'un couple se vit avec des étapes alors quand on n'est pas dans une dans une relation toxique attention les relations toxiques il faut les fuir il ne faut pas rester dedans et bien le couple il s'arrête alors que si les deux ont envie de continuer ensemble parce que justement il y a de l'amour comme c'est le cas dans la guidance-là et bien s'ils vont du coup dans la même direction et ils peuvent aller se faire aider par un thérapeute et ça passe par quoi ? ça passe par la reconnaissance de ses propres émotions et d'avoir la capacité de les exprimer à l'autre justement c'est pour ça que un thérapeute peut être intéressant ici quel qu'il soit en tout cas voilà il y a une prise de conscience qui on l'a vu qui permet de comprendre de donner des clés des réponses sur ce qui est vécu sur ce qui est ravivé dans un duo ici donc on est en train de dire non les choses sont possibles voilà c'est dur c'est peut-être une étape mais les choses sont possibles voilà la guédance elle me parle de ça et c'est très positif justement avec notre cochon c'est une truie ici elle mange des pommes tombées de l'arbre donc on sait que l'issue de ça sera de toute façon sera positive dans tous les cas il y a des aides il y a des appuis il faut aller les chercher c'est ça que veut nous dire le petit cochon ici il y a des alliés et ici c'est utilisé justement des fois c'est des expériences de vie des personnes qui sont déjà passées par là qui peuvent t'aider notamment sur un plan sentimental qui vont apporter des aides des conseils justement qui vont être en fait nécessaires à l'évolution d'une relation voilà et c'est pareil de manière professionnelle aussi il y a des il y a des des personnes pour un projet on parlait d'un projet tout à l'heure qui peuvent venir apporter leur aide ce sera quelque chose leur aide leur conseil des personnes qui sont aussi déjà passées par là donc on te dit que t'es pas toute seule ou tout seul voilà alors là aussi on dit que justement il y a un petit truc une petite subtilité ici avec Cadmos qui offre un vase à Minerva c'est qu'ici si tu as envie de t'associer et peut-être que ce serait la clé peut être de s'associer avec la personne avec quelqu'un donc que ce soit un ami de coeur parce que l'amitié aussi est proche de l'amour aussi quelqu'un vraiment il existe différentes formes d'amour il y a l'amour véritable mais tu peux vraiment ressentir beaucoup d'affection pour un ami ou pour une amie aussi également et là dans un duo par exemple dans un couple quel qu'il soit on dit ce serait peut-être bien de faire quelque chose ensemble professionnellement on dit que si tu as si tu as envie de faire quelque chose à deux de t'associer on te dit que c'est le moment en fait voilà avec le petit sujet là par rapport à la figure géomantique puère ici que tu as là qui nous parle du garçon qui est relié à la planète Mars donc l'agressivité à la violence à la guerre n'empêche qu'ici on dit que si j'associe ce petit sujet là avec celui là que de toute façon justement cette violence cette agressivité elle va redescendre en fait on dit que tu as la capacité de ramener le calme et l'apaisement dans la situation ou dans le couple voilà en tout cas dans un domaine professionnel il ne faut pas hésiter à demander conseil ça c'est sentimental mais professionnel aussi voilà et si tu as des associés dans le domaine sentimental demande-leur de l'aide c'est vraiment des associés ou des collaborateurs d'ailleurs en tout cas la suite c'est un climat qui va être beaucoup plus détendu donc la relation va être beaucoup plus sereine beaucoup plus détendu et ça c'est vraiment aussi il ne faut pas hésiter à compter sur la famille les amis vraiment tout l'entourage en fait voilà parce qu'ils sont là pour aider pour apporter du baume au coeur voilà il ne faut vraiment pas hésiter et l'être J joie voilà également c'est-à-dire qu'il y a cette notion de retrouver le moral malgré les soucis les difficultés et on dit il peut se passer des choses pas sympas parce que quand on a le crocodile on voit que c'est quand même pas sympa quand il y a la dispute dans un couple c'est pas sympa mais en fait la joie elle est là la joie elle a à partir du moment que tu retrouves la sérénité la joie vient de la paix la joie vient du calme vient de la sérénité et vraiment pour l'avoir vécu tu peux vivre un moment vraiment extrêmement difficile mais si tu arrives à retrouver la paix en toi parce que oui c'est possible par différentes pratiques aussi que ce soit la méditation que ce soit une pratique des arts martiaux je ne sais pas moi je me souviens qu'à l'époque j'ai une pratique bouddhiklaïque donc je pratiquais et c'était notamment une méditation active et puis je pratique le yoga aussi que je pratique toujours aujourd'hui d'ailleurs j'ai fait une petite formation je vais te mettre le lien très rapidement dans mon profil et sur mon site internet et dans sous les descriptions dans la description sous les vidéos j'ai terminé ça et je vais pouvoir te la proposer si tu veux c'est du yoga lat c'est un mélange de yoga et de pilates et c'est ma pratique quotidienne j'aime bien lier les deux parce que ça me permet d'éviter de me blesser en yoga et justement de garder une certaine tonicité notamment des muscles profonds associés au yoga tous les bienfaits tous les étirements du yoga la respiration l'intention la sagesse aussi du yoga liés les deux donc ça te permet justement de retrouver le calme et la sérénité d'embrasser ta nature féminine et ça c'est un petit peu mon slogan pour cette formation là aussi et de retrouver la joie et ta jeunesse j'y comme jeunesse oui oui parce que tu peux ralentir le vieillissement je n'ai aucun problème avec le vieillissement mais c'est ce que ça fait d'ailleurs il y a les cinq tibétains il faudra que je te propose ça aussi un jour et les cinq tibétains sont un rituel c'est le rituel des cinq tibétains qui justement te permet tu peux retrouver ça aussi sur internet attention parce que quand c'est fait c'est fait très vivement et quand tu n'es pas tu es débutante non il faut il faut l'adapter il faut l'adapter pour ne pas se blesser et bien c'est un rituel d'enchaînement de posture de yoga donc c'est du coup dynamique qui te permet de ralentir tout simplement le processus de vieillissement du corps qui est souvent qui est fait parce qu'on vit sur une planète où il y a la gravité et bien et surtout c'est pas tant ça c'est surtout impulser la joie et la sérénité et bien on y est là j'y comme joie j'y comme jeunesse c'est pour ça que je te parle de ça en fait et c'est cette jeunesse en fait de ce finalement d'être d'avoir les blessures de l'enfance comme ça qui remontent te mets en contact avec ton enfant intérieur c'est pour ça que je te parle de ça aussi et du coup de retrouver la joie de l'enfant intérieur la forme et le moral de l'enfant intérieur aussi parce que l'enfant intérieur il n'a pas été que blessé à la base il est sans soucis et c'est la joie c'est retrouver en fait cette légèreté cette innocence de l'enfance aussi voilà et là on te dit que justement les difficultés n'auront pas de prise sur toi il y aura cette légèreté et peut-être cette légèreté grâce à l'humour aussi parce que si on regarde en fait ici ça c'est intéressant là lui il y a quelque chose d'assez drôle quand même il décide il est malin mais pour la bonne cause de laisser tomber des pommes d'or pour ralentir celles qu'il aime pour l'épouser voilà donc il y a cette notion de jeu aussi j comme jouer aussi voilà donc ici on a quelqu'un qui retrouve un caractère enfin pas un caractère un état d'être positif joyeux et généreux aussi on n'oublie pas qu'on avait le don aussi c'était ça c'est là où il vient le don ici donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien montre ta bonté avoir du discernement ça c'est important et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir voilà très important voilà moi je pourrais encore dire énormément de choses donc je vais tirer une dernière petite carte c'est sans fin de l'oracle de l'intuition je l'ai mis où ? encore faudrait-il que je le retrouve il est là il était caché voilà on va terminer avec le petit oracle de l'intuition et écoute ton intuition parce qu'en fait la clé c'est l'intuition alors on va prendre celui j'en ai deux en fait qui se sont montrés j'ai le chakra on était dans les chakras j'ai deux chakras bah justement je te parlais de yoga ça tombe bien on a ajna alors dès que tu acceptes de voir clair même dans ce qui te dérange tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent des informations inuit apparaissent c'est le troisième oeil voilà un bleu indigo c'est le troisième oeil sixième chakra et chakra racine je parlais d'un retour aux sources d'un retour aux racines tout à l'heure tu vois on est en plein dedans et là on te dit tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi oui parce que c'est le centre le chakra racine c'est le centre de la sécurité aussi tes fondations tes racines ouvre ta voie de concrétisation et consolide tous les domaines de ton existence et ça c'est très en lien avec la matière avec la réalisation de tes idées avec la matérialisation de tes idées avec la concrétisation de tes projets et on en parlait tout à l'heure aussi voilà merci à toi merci pour ton écoute et puis on se retrouve je te retrouve encore cette semaine même si j'ai moins de temps pour faire des guidances mais je prends le temps en tout cas quand j'en fais une et je te retrouve cette semaine en fin de semaine merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi